Bonjour à tous, c'est la première fois qu'on présente ce projet dans des conférences comme celle-ci. Notre objectif aujourd'hui, Olivier Calvarez, Juliette Moreau de l'agence ANMA, architecte, on souhaite à la fois vous présenter le projet, le macro-lobé de l'opération gratte-ciel à Villeurbanne, mais surtout vous expliquer quelles ont été les différentes étapes qui nous ont permis de dépasser le cadre, sur le cahier des charges initiales, et ça passe surtout par une synergie de groupe, on l'a encore vu avec le projet précédent, et comment les différents acteurs ont réussi à collaborer ensemble pour vraiment proposer des choses qui vont, on espère, permettre à d'autres projets de voir le jour par la suite. Oui, donc, écoutez, je suis très heureux, on est très fiers de vous présenter humblement ce projet de gratte-ciel, qui est un projet, je pense, que vous situez très bien, puisqu'on est à deux pas de Villeurbanne. L'ANMA, c'est une agence qui a aujourd'hui plus de 20 ans, et l'innovation, c'est un peu notre ADN. Donc, depuis les associés fondateurs, Nicolas Michelin, Michel Delplace et Cyril Tréto, on a eu de cesse que de chercher à innover, et sur des programmes qui ne sont pas forcément au premier plan, comme le logement. En tout cas, ici, avec Juliette et ses équipes, et évidemment, je parle de l'équipe élargie de Quartus, on espère, pendant ces 20 petites minutes, vous faire vivre un petit peu notre démarche. Bien sûr, face à cette histoire des gratte-ciels de Lazare Goujon et Maurice Leroux, et les services de l'époque, la SVU et l'architecte de la ville, on est face à un enjeu historique, on est dans une architecture de continuité, et pour ça, l'agence NMA, en tant qu'urbaniste, s'est inscrite dans l'histoire. Cette carte postale, sur la droite, avec ses deux grandes tours qui viennent protéger le quartier du vent, c'est notre point de départ de Villeurbanne, la ville qui s'écrira demain. Donc, je le disais, ça part quand même d'une forme d'utopie rêvée, mais qui va se concrétiser, avec une architecture qui avant tout tournait vers un habitat qui autrefois posait des problèmes de salubrité, donc qui devait être un logement aéré, salubre, avec de l'eau à tous les étages, et ça a été aussi l'occasion de donner une colonne vertébrale à Villeurbanne, qui était autrefois, je dirais, un amas d'usines, c'était une classe ouvrière qui vivait là, au milieu des usines, et il fallait structurer. Donc, Lazare Goujon, à l'époque, avait cette vision, dès 1930 et même avant, de créer une société pour aménager le futur de sa ville, et on le voit sur cette carte, le Palais du Peuple, le Théâtre National, ainsi que l'Hôtel de Ville, et puis ces immeubles à Rodin très fins qui permettent l'habitat pour ces ouvriers. Ce qui est important aussi de dire, c'est que l'histoire de base, c'est déjà ça, c'est des personnes qui se sont retrouvées, architectes, ingénieurs, acteurs locaux, qui ont permis véritablement de dépasser le cadre réglementaire, le cadre d'urbanisme, pour proposer un projet d'une nouvelle envergure. Alors, vous le voyez, on parle ces temps-ci de matériaux au bon endroit, le bon matériau, etc. Quelques photos, parce que Juliette est à l'agence, d'une manière générale, on va chercher l'histoire. On n'arrive pas de Paris en se plaquant un projet, copier-coller, mais on vient s'imprégner. Donc, on a eu tout le travail en amont, toute l'histoire menée des services et des urbanistes. Et puis, on est allé trouver ce mode constructif inspiré des États-Unis. Alors, ils n'y sont pas allés, on a peut-être vu des choses. En tout cas, j'imagine qu'à l'époque, on n'avait peut-être pas conscience, mais en tout cas, on faisait tourner à plein l'énergie fossile qui était à profusion sous nos pieds. Et on a fait tourner des daminoires. Et donc, on a imaginé construire vite, rapidement, des logements, puisqu'il y avait certainement une très forte demande et un enjeu sanitaire. Donc, une construction en hausse sature à squelette métal, de poutrelles riftées boulonnées, qui permettent de gravir dans les étages pour aller attraper le ciel et bien sûr, utiliser cette invention extraordinaire qui est l'ascenseur. Parce que sans ascenseur, vous ne faites pas du 40 mètres de haut. Mais en tout cas, on voyait là la dissociation, poutrelles métal, briques de terre cuite en remplissage et enduits de ciment vibré. Je le disais, c'est qu'on s'inscrit dans l'histoire. On n'a pas de rupture, on ne va pas inventer des choses extraordinaires. On se doit d'être humble, on n'est que des passeurs de relais. Donc, sur la gauche, vous avez en bas le dessin arredant en quinconce, assez fin, avec des formes fines et ses logements aérés, qui se déploient depuis le Pas du Peuple, qui se ponctuent avec ces deux grands gratte-ciels qui sont des jalons dans Villeurbanne, visibles depuis Lyon. Et puis, Nicolas, les urbanistes ont développé une architecture de quinconce plus épaisse, on va le voir. On va plutôt vous parler du macro-lot B, qui est en haut à gauche, autour de Pointillé. Il faut savoir qu'actuellement, il y a trois macro-lots qui sont partis en étude, permis déposé. Donc, en haut à droite, vous avez donc la forme initiale. Peut-être comme ça. Vous avez la forme initiale, assez fine, et donc qui résulte d'une forme d'hygiénisme. Pour cela, la hauteur a été sculptée avec des réglementations qui ont été faites sur mesure. Donc, on a vu l'aspect constructif innovant, on a vu aussi un aspect réglementaire qui est venu un peu s'écrire en fonction du projet. Ce qu'on a proposé, les urbanistes de l'Agence de l'ensemble, ont proposé, c'est de ramasser les formes, mettre dans une recherche de compacité, de juste proportion, parce que le carbone, c'est aussi le déploiement de matière, mais il ne s'agit pas de faire des thermos. Les logements, c'est des logements qui doivent être aérables, aérés, lumineux, et qui supportent bien le confort d'été. Donc, c'est un juste calage de densité, on l'appelle vertueuse, vivable. Donc, le projet, il s'est fabriqué à travers les ateliers. Donc, les ateliers, il y avait Anne-Mail-Urbain, on avait la CERL, on avait, en tant qu'aménagère, les élus, la SVU. Et donc, chaque mois, ces projets-là ont été initiés à l'esquisse, donc, fin 2019. Et donc, on a commencé mensuellement à faire ces ateliers. Donc, nous, finalement, on avance en agence avec l'ensemble de l'équipe, et ensuite, on vient une fois par mois montrer l'avancement, débattre avec les différents acteurs, et débattre ensemble, déjà, sur différentes thématiques, ré-de-chaussée actifs et autres. Donc, ça nous amène, en fait, dès le début, dès l'esquisse, de se réinterroger, même sur ce qu'on défend, sur comment on conçoit. Le Covid est arrivé, les réunions physiques ont dû se terminer, on a passé beaucoup de temps en visio, mais ça a quand même fonctionné à 50 personnes. Donc, dès le début, l'ensemble des acteurs, et il y a eu vraiment une synergie, à la fois avec les autres archives, les autres MacRolo, mais surtout aussi avec les autres bureaux d'études, et l'ensemble des maîtres d'ouvrage. Ça, c'est l'équipe de notre MacRolo. Donc, on va avoir DND, Faille, qui sont les autres architectes du MacRolo. On a Quartus en tant que maître d'ouvrage, et je tiens à dire que ça commence par là. C'est déjà un maître d'ouvrage qui avait volonté de faire autrement. Il faut savoir que la question du bas carbone n'était peut-être pas celle initialement, c'était l'îlot de fraîcheur, c'était d'autres sujets. Et le planning a fait que des élections sont arrivées, notamment en juin 2020, élections municipales et métropolitaines, où la question du bas carbone a été réinterrogée. Et là, ça nous a amenés aussi à compléter l'équipe, notamment avec un BE façade, Iliade, en logement, c'est pas souvent. C'est aussi un maître d'ouvrage qui nous a permis ça, et qui a permis aussi de relancer des sujets. On est sur des tours R plus 10, zone sismique 3, donc on avait des enjeux importants. Donc là, on a l'ensemble des acteurs, on a des paysagistes sur les trois macro-lots, le paysage aussi a été associé à l'architecture dès la phase esquisse. Donc ça, c'est le planning, c'est ce que je vous disais en vert, vous voyez les éléments qui sont arrivés, donc les enjeux bas carbone qui sont arrivés au fil de l'eau, et finalement, dès l'esquisse, on a réinterrogé la question des façades, qui n'étaient pas dans le cahier des charges initiales. On est sur des tours en gradin. Il a fallu vraiment dépasser aujourd'hui le cadre réglementaire qu'on nous propose. Quelques chiffres pour vous permettre de mesurer l'ampleur. Vous avez l'axono avec le macro-l'OB, donc on a ici six émergences composées de logements de différentes catégories. Donc on est sur des logements pour des villes urbanais et villes urbanaises, des logements de propriétaires occupants, avec toute une mixité de l'accession libre jusqu'au locatif social, en passant par l'habitat participatif, et les logements en BRS. On parlera plus tard de la prairie. Juliette vient d'en parler. Il y a une véritable nature en ville qui est développée là. Des toits terrasses partagés pour tous. Les toits ne sont pas privatisés et accaparés par les appartements sur les sommets des tours. C'est une volonté de la ville, des élus, la SVU et de l'urbaniste d'avoir des toits accessibles à chacun des copropriétaires, de locataires, de chacune de ces tours, j'allais dire, de ces émergences. On a aussi un socle de programmes mixtes qui est quand même un sujet, c'est l'empilement des programmes. On va avoir Tierslieu, Pôle Jeunesse, Cinéma, donc il y a tout un programme d'activité qui va vraiment permettre de rendre attractif. On est vraiment sur une continuité du centre-ville. Sur ce macro-lot, on a la particularité aussi de gérer 100% des stationnements des trois macro-lots et on a défendu le parking silo qui est développé aussi sur ce projet-là. Donc là, vous voyez un petit peu le plan de masse avec cette prairie de plus de 2000 m², avec 70 cm de pleine terre, puisque évidemment, au sortir de cette période, nous avons vécu confinés, c'est peut-être questionné sur nos attentes dans la vie pour nos enfants, pour nos parents et grands-parents. Et donc, la nature qui était là dès le départ, s'est propagée, s'est sublimée et on a fait un travail avec aussi une agriculture urbaine côté sud. Je dis au passage, les élections municipales ont été aussi l'occasion pour les nouveaux élus d'élargir l'espace public. On voit ici au sud de la carte, l'espace d'Esplanade Agnès Varda qui s'est élargi et qui a été planté et accru. Je vais passer sur les qualités de logement. Vous pourrez voir sur le site de l'agence tout ce à quoi on s'attache, mais c'est que du bon sens. C'est que du bon sens. On se projette, toutes les équipes, à faire des plans habités pour vraiment produire des logements les plus agréables possibles et Quartus nous challenge pas mal là-dessus et c'est tant mieux. Sur déjà la partie bas carbone, Quartus est arrivé avec un sujet qui était les murs séparatifs des logements en briques de terre crue. C'était déjà une particularité de notre groupement qui malheureusement n'a pas pu forcément être développé sur les autres macro-lots. Mais on s'est dit qu'il faut qu'on aille plus loin sur la partie carbone et c'est ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui. C'est tout le travail qui est fait depuis la fin esquisse. Là, vous voyez l'ensemble des émergences. En haut à gauche, vous avez la tour la plus haute gradinée qui monte à R plus 15, donc pas plus haute que les tours historiques. Et ensuite, vous avez l'ensemble des éléments. Elles sont toutes différentes. Elles se ressemblent toutes, mais elles sont toutes différentes, ce qui ne facilite pas forcément l'approche structurelle et technique, mais qui donne aussi l'unité dans la diversité qui est un des thèmes forts de l'opération. Effectivement, vivre en ville, vivre en ville, ça veut bien dire qu'au pied de chez soi, on parle de la ville du quart d'heure, on va trouver tout ce qui est nécessaire pour vivre au cœur de cette métropole lyonnaise. Donc, on a imaginé plein de programmes, enfin, imaginez, c'est pas ces quartus et les urbanistes qui ont imaginé tout ça. Nous, on a imaginé l'imbrication de toutes ces fonctions parce que ça pose quand même 2-3 questions en termes de sécurité incendie, vous le savez bien. Donc, on a un bureau information jeunesse qui est à l'angle de Françoise Héritier et l'esplanade Agnès Varta, en bas gauche sur le plan de gauche. Un cinéma d'arrêt d'essai qui débouche sur l'esplanade. Des commerces de proximité au pied des tours, c'est-à-dire des cinquièmes catégories qui viennent se loger dans les rez-de-chaussée des tours. On a aussi des locaux de valorisation des déchets, c'est-à-dire que ce sont des vrais locaux à part entière traités en qualité et puis on a un supermarché en équerre qui a à la fois une adresse sur Henri Barbuse et sur l'Espanien d'Ales Varta. Donc, c'est là vraiment un rez-de-chaussée je dirais actif, un pied-d'immeuble très vivant où on va trouver de quoi passer la semaine et les week-ends. Bien sûr, le parking, il est intégré. C'est quelque chose qui est fort à l'agence c'est que quand on a un sol avec de l'eau, de la pollution, on ne va pas s'entêter à dépolluer, cuveler, etc. On préfère mettre de l'argent dans les logements et penser à un urbanisme de parking intégré. Alors, oui, c'est un peu l'illustration de ce que je viens de dire c'est que ça a été assez pour Juliette et l'équipe et toute l'équipe de maîtrise d'oeuvre c'est d'aller jouer je ne dirais pas qu'on va contourner parce qu'on est quand même sur une sécurité à 100% de logement on n'est pas là dans l'à peu près on est dans l'application stricte de la réglementation mais on va la pousser à l'extrême avec un bureau de contrôle qui nous accompagne là aussi sur le béton de chambre mais là sur la sécurité incendie et des réunions avec les pompiers donc c'est assez passionnant d'imbriquer parce qu'on pense que la ville ce n'est pas que du zoning c'est bien superposé imbriquer les fonctions entre elles dans ce détail de réglementation Donc nous il y a un enjeu on vous a montré tout à l'heure l'image historique sur lequel on est revenu constamment c'est de faire du poteau poutre ou du poteau d'al pourtant au départ ça semblait infaisable nan, sismique gradinage etc infaisable donc on est revenu revenu alors nous on n'est que architecte on a un petit bug d'image je vois bon donc on s'est battu et finalement avec l'ensemble des bureaux d'études et le bureau de contrôle je tiens à dire c'est un acteur aujourd'hui fondamental dans le changement on a cherché à vouloir avoir des façades légères ce qui nous semblait assez logique dans ce type de projet aussi pour sa réversibilité dans le temps ce que vous voyez mal ici du coup c'est on a travaillé à travers un petit tableau où nous on est venu détailler différents types de façades possibles et à chaque fois l'ensemble des bureaux d'études bureaux contrôle bureaux économie il y a eu une réelle transparence sur l'économie avec nous dès le début là dessus Quartus a été un acteur fort ce qui nous a permis toujours de rééquilibrer et de préciser le projet sur sa part aussi financière et donc on étudiait chacun les points positifs et les points négatifs pour trouver au bout d'un an un an et demi la solution la première solution qui avait été choisie c'est la façade légère bois finalement on a eu des problématiques des problématiques notamment de masse combustible avec des remontées béton on se retrouvait avec un système mix très complexe ça devenait une machine à gaz donc on a voulu trouver autre chose et là on a un BE façade qui a été missionné sur ce projet qui nous a permis aussi de venir trouver la bonne solution la bonne solution qui est arrivée c'est le béton de chambre alors elle n'est pas arrivée du jour au lendemain il a fallu pendant un an l'ensemble de l'équipe et aller chercher en France tout ce qui se passait à droite à gauche quels étaient les acteurs qui étaient actifs en ce moment clairement aujourd'hui béton de chambre en règle professionnelle on est sur du R plus 2 9 mètres alors vous voyez là on est en zone sismique 3 R plus 10 on combine la complexité pourquoi le béton de chambre ? nous le béton de chambre on va se retrouver déjà avec une filière française une filière on va dire sans phytosanistère sans OGM mais aussi nous qui nous intéressons beaucoup à la haute qualité d'usage on a apporté un confort hygrothermique très intéressant c'est un climatiseur naturel le béton de chambre et comme l'ensemble de nos façades doivent être en enduit c'est la particularité de ce projet pour être en continuité de gratte-ciel existant on s'est dit c'est le projet pour le présenter parce que béton de chambre plus enduit à la chaux on arrive vraiment à avoir un confort d'usage très important donc on est sur un poteau d'âles béton bas carbone et ensuite on va venir remplir les façades avec cette ossature bois remplie de béton de chambre le béton de chambre n'est pas structurel au sens propre je sais qu'avec le mot béton des fois c'est juste qu'il y a un lien donc ça devient un béton donc le lien c'est la chaux la chaux aérienne et la chaîne vote donc ça a été un travail voilà d'Orfeb d'aller chercher les détails avec monsieur Marshall ici présent de chez Iliad BE façade d'aller trouver l'ensemble des acteurs et forcément quand il y a un point d'innovation ça crée une synergie de groupe et on a tous essayé de travailler ensemble voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autres peut-être je vais avancer donc bien sûr il a fallu trouver un équilibre économique et aussi limiter la prise de risque pour le maître d'ouvrage donc ce qu'on a fait c'est d'essayer de développer ce système là sur deux des six émergences donc les deux tours vous avez en rouge ainsi que les maisons intermédiaires de l'opération le reste de l'opération sera en béton bas carbone et une partie en GBE pour des contraintes techniques puisque c'est la tour la plus haute voilà ici donc là je vous présente une des tours que Adma va développer on est venu ensuite détailler chaque façade et voir quel système on pouvait mettre en oeuvre donc on va être plutôt sur un système mur-manteau remplissage on va vous montrer donc voilà ces détails qui sont en cours donc là actuellement on est en phase APD et les parties oranges qui sont en creux les loggias d'angle on va être bien sûr un système préface un peu compliqué parce qu'on cherche à développer des systèmes béton de chambre préface on va peut-être essayer de le développer plutôt en briques béton de chambre qui pourront être posés sur le site voilà donc il y a des études en cours là vous avez la partie nord de la tour avec cet escalier en façade on n'a pas tout détaillé mais façade avec escalier extérieur et donc on retrouve ces systèmes de béton de chambre donc on pourra vous pourrez nous poser quelques questions donc actuellement on est sur le développement d'un avis technique avec Socotech qui est le bureau de contrôle qui a accepté de nous suivre sur ce projet et donc c'est pareil au début on pouvait avoir plusieurs contraintes techniques qu'on est en train petit à petit faire évoluer les joints de recoupement les lames de recoupement les joints au début on commençait à diviser toute la façade donc les urbanistes étaient un peu apeurés et petit à petit on se retrouve avec très peu plus de lames de recoupement et un joint à chaque niveau qui va dessiner la façade voilà donc bien sûr les plans avaient commencé à être dessinés donc ça nous demande de revoir un petit peu la configuration on réfléchit à plein de détails les fourreaux pour pouvoir passer l'ensemble des éléments façade est-ce qu'il y aura besoin d'accrocher des meubles lourds des meubles de cuisine dans ce cas là on va venir rajouter des éléments dans la façade voilà c'est des éléments qu'on dès la phase APD on a la possibilité de le développer pour nous c'est une expérience assez extraordinaire parce qu'on est vraiment parti de rien n'est possible et depuis un an un an et demi tout est devenu possible grâce à une équipe complète des acteurs aussi sur le territoire des fournisseurs d'enduit des fournisseurs d'isolant qui eux de leur côté testent des choses aussi pour assurer notamment les concomitances vent-pluie qui est un des sujets importants sur ce type de façade à cette hauteur là voilà on essaiera de poser des enfin voilà répondre à vos questions et puis surtout nous l'objectif aujourd'hui c'est de présenter ce projet en espérant qu'il y ait d'autres projets qui voient le jour on sait qu'on est pas mal de personnes reviennent vers nous vers Quartus pour se demander comment on a pu monter R plus 10 donc voilà il y a des sujets aujourd'hui sur lesquels on sait répondre voilà merci merci beaucoup on peut et je vous invite à rester sur scène je pense que vous pouvez venir également sur scène pour la séance de questions réponses donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui le micro ne fonctionne pas apparemment bonjour donc sur la première intervention concernant le projet bas carbone qui a été bas carbone béton qui a été présenté moi j'aurais voulu avoir je ne sais pas si vous pourriez nous nous les donner des idées de prix sur ces produits qui sont aujourd'hui plébiscités c'est la première question et puis la seconde question vous avez parlé de l'ambition d'aller vers un béton complètement décarboné c'était des études qui étaient actuellement en cours je vais vous en dire un petit peu plus parce que c'est plutôt alléchant donc voilà ça marche là oui moi je ne suis pas cimentier donc je ne pourrais pas tout vous expliquer sur le béton et sur les nouveaux ciments donc les cimentiers travaillent sur ces nouveaux ciments et donc vont les développer Vika vient de sortir un ciment qui est encore plus décarboné la Farge va sortir aussi d'autres choses donc là nous on les attend l'objectif c'est de les poser et de voir déjà comment le béton se comporte par exemple vous voyez on a testé l'année dernière le béton très bas carbone le béton très bas carbone il est un peu trop pâteux pour le moment et donc la formulation est un peu difficile pour les équipes donc on travaille avec l'entreprise de béton pour justement essayer de voir comment on peut alléger le béton pour qu'il devienne plus facile au niveau des rotations voilà donc c'est après je suis pas une spécialiste du béton très bas carbone je peux pas tout dire là les cimentiers je pense que ça veut répondre sur les prix on est à peu près à 9-10 euros de plus voilà au niveau du prix donc après c'est un travail en collaboration avec le client qui en prend une partie nos partenariats enfin voilà c'est pas inatteignable en tout cas sur le béton bas carbone et puis on aura plus il y aura un effet de masse et donc plus le prix après sera forcément voilà plus intéressant il y a une question ici bonjour Félicien Thieu justement industrie cimentière donc ça tombe bien si vous avez des questions vous aurez dû venir j'avais une intervention ce matin on parlait un peu de ça justement non non déjà merci pour votre présentation pour effectivement mettre en avant les formulations bas carbone j'en profite juste pour compléter il n'y a pas que ça il y a aussi des solutions sur l'éco-conception des produits béton au niveau du bâtiment qui peuvent être mises en place pour aller chercher un gain encore supplémentaire par contre j'avais une question c'est que dans les deux projets à chaque fois ce qui ressort en premier c'est le gros oeuvre vous allez tapper à chaque fois dans le gros oeuvre je sors et je ne sais pas si vous y étiez mais il y a une intervention de l'IFPEP juste avant qui de toute façon montre des choses que tout le monde observe le gros oeuvre c'est un tiers du bâtiment en termes de poids carbone c'est à dire que vous avez deux autres tiers qui se baladent en gros un tiers c'est l'équipement deux tiers c'est la seconde oeuvre le problème c'est que et des remarques dans la présentation de l'IFPEP vous l'avez montré personne n'a forcément ça en tête donc effectivement on va taper sur le gros oeuvre mais on oublie tous les autres lots du coup est-ce que vous dans vos projets par exemple en ayant eu en tête le gros oeuvre en premier vous avez commencé à réfléchir justement à comment on optimise les autres lots est-ce que comme vous l'avez montré les solutions cimentières ont des leviers d'optimisation assez court terme dans les autres lots est-ce que vous avez eu des réponses est-ce que vous avez un retour d'expérience qui peut être intéressant moi je vais juste répondre on tape pas sur le gros oeuvre en vrai personne tape sur le gros oeuvre c'est juste que on l'a expliqué tout à l'heure c'est facile d'appuyer sur ce bouton là ce surlevier là et donc du coup d'enclencher une dynamique qui après peut se retrouver sur le second oeuvre parce que si on ne réfléchit pas bien la partie maçonnerie la partie gros oeuvre mine de rien vous l'avez très bien dit tout à l'heure après il y a des enclenchements en termes d'architecture et donc du coup on est obligé d'abord de bien penser la structuration globale du bâtiment et après bien évidemment on travaille la totalité du bâtiment mais je pense qu'il faut avoir une vision globale c'est plus facile de commencer on va dire par la partie structuration on voit bien qu'on a tout de suite un élément de diminution de carbone assez important et après oui il faut travailler sur l'ensemble des acteurs bien évidemment mais voilà moi en tout cas je ne le ressens pas comme on tape sur le gros oeuvre aujourd'hui je pense que c'est l'acte de construire qu'il faut revoir dans sa globalité il ne faut ni être 100% bois ni être 100% béton ni être 100% quoi que ce soit je pense qu'il faut réfléchir intelligemment et je pense que tout le monde l'a bien décrit aujourd'hui tapé et t'es pas dans le sens pénalisé tapé et t'es dans le sens on active ce levier là voilà et juste pour redire oui effectivement tout est lié mais je peux vous prendre le problème à l'envers je vais optimiser mes systèmes de de CVC par exemple dans un bâtiment aération chauffage etc typiquement ça peut jouer sur l'enveloppe également donc tout est lié effectivement après tout dépend pour l'instant on tape on passe par le levier grosse oeuvre on pourrait très bien commencer à rentrer par le levier décarboné les systèmes d'équipement et après optimiser toute la structure le second oeuvre etc c'est vrai que pour compléter la réponse sur les lots il y a pas mal de lots techniques qui sont au ratio aujourd'hui ils vont être quantifiés prochainement le long des jalons de la RE 2020 à l'agence le principe du bon sens prime c'est à dire alors ici on est sur des gratte-ciel on a des doubles gradinages ce que je veux dire par là c'est que la base c'est une gaine par logement et pour autant c'est un logement flexible donc déployer des gains dans tous les sens de la VMC dans tous les sens c'est pas dans notre manière de penser on pense aussi tout ce qui est porte bon l'argumentation est allégée là-dessus déployer des ports dans tous les sens c'est pas le coup la peinture algo je pense que c'est un exemple d'une vraie d'une vraie entreprise qui fait une peinture zéro émission qui est française et donc ça c'est en tant qu'architecte on pourrait se dire on regarde que l'image on se concentre sur le gros oeuvre ce qu'on voit mais c'est tous les lots qu'on va passer au crime un sol souple etc une menuiserie extérieure on va se pencher dessus une ACV on est tous là aujourd'hui je pense vous êtes quand même tous au fait de ce que ça veut dire qu'une ACV et il n'y a pas un lot qui va sortir à travers les coulisses tout le monde est devant la scène tout le monde doit quantifier en tant qu'architecte c'est vrai qu'on est un petit peu dépassé parce que il n'y a pas si longtemps que ça on tracait deux traits c'était poché en noir c'était évident c'était du béton et puis les gaines on ne faisait pas de problème on fait une gaine on fait une sofite etc donc on finissait par faire une conception qui était un peu usine à gaz comme vous venez de se le dire donc on va vers vers du bon sens vers de l'architecture vernaculaire comme si on avait 3 francs 6 sous pour faire le logement et lui donner le maximum de qualité donc on a bien conscience pour compléter on est sur des tours un gradin donc nous on cherche toujours l'équilibre entre la haute qualité d'usage et puis aussi ces sujets bas carbone les sofites c'était un gros sujet comment amener les cuisines en façade sans forcément se retrouver avec des sofites partout les faux plafonds alors un sujet qui est peut-être moins bon pour le bas carbone mais on souhaitait absolument avoir 2,70 dans chaque logement donc ça c'est un peu plus de matière mais par contre on est venu retirer un maximum de faux plafonds quand c'était possible dans certaines pièces des poutres apparentes etc donc c'est des sujets sur lesquels on a travaillé après le sujet aujourd'hui on présente ça c'est parce qu'aujourd'hui on est face à des règles professionnelles qui sont limitantes sur la partie façade et c'était aussi pour ça qu'on voulait présenter ce projet c'est comment malgré un cadre réglementaire qui est celui d'aujourd'hui on est quand même en capacité ensemble de faire évoluer les choses et voilà sur le sujet du béton de chambre on le voit en 2 ans l'évolution est énorme on est en avis de chantier il y a une question ici si vous pouvez passer voilà le micro merci Hervé de Saint-Lomère oui je voudrais revenir sur l'intervention de monsieur qui a parlé du CVC qui a parlé du renouvellement d'air vous avez je m'adresse surtout à vous vous construisez un immeuble qui est très respectueux en termes d'isolation vous avez trouvé des techniques nouvelles du chant etc comment vous avez résolu le problème de la qualité de l'air et du renouvellement d'air alors sur la qualité de l'air typiquement le béton de chambre en soi permet de participer à ça ensuite on est donc on n'a pas de double flux sur ces projets là on est resté en simple flux aussi pour éviter aussi des systèmes machines à gaz sur ce projet là et on a effectivement Ingrid de chez Katen Guillaume Minet qui a travaillé sur ces sujets là ce qu'on a on ne l'a pas présenté mais il y a aussi une première action ça va être des logements au moins doublement orientés mais aussi l'implantation précise des bêtes s'assurer qu'on va vraiment avoir une ventilation naturelle donc ça c'est des sujets après sur toutes les maisons intermédiaires on a du traversant 100% et voilà donc pour nous en tant qu'architecte ça a été vraiment les premières actions mais qui ne sont pas les moindres en fait qui sont celles qui assurent la qualité du projet déjà dès la base le bon sens on va pouvoir prendre une toute dernière question excusez-moi il y avait un complément pardon on travaille avec le bureau d'études acoustique LASA qui est là dans la salle c'est vrai que c'est on est concentré sur qu'est-ce que ça veut dire de vivre en ville avec un phénomène quand même de bruit ambiant qui n'est pas anodin et donc quand on parle d'aération àérer le logement ça veut quand même dire qu'on laisse la fenêtre ouverte donc il y a toute cette réflexion là qui est un peu c'est aussi un des angles d'attaque de la qualité de vivre dans ce quartier est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle oui Pierre Lévy, architecte je vais revenir sur la façade en béton de chambre quelle est la part de préfabrication dans les différentes couches on en a perçu trois couches sur vos dessins alors aujourd'hui donc c'est en réflexion mais celle qui est menée actuellement on est donc l'idée c'est de que l'ensemble soit fait en préfat donc on va avoir ce caisson bois la plaque de fermacelle côté intérieur qui va faire office de coffrage et dedans il y a plusieurs sujets qui sont en étude soit d'avoir une partie en bloc sèche plus une partie liant pour optimiser la partie chantier ou alors 100% de la partie donc on a 36 cm de béton de chambre sur ces façades on a un complexe total de 40 cm juste pour l'info et donc l'ensemble de ça l'idée aujourd'hui c'est aussi de tester la température à laquelle ces éléments sont à la fois fabriqués stockés c'est des éléments hyper importants sur lesquels on travaille pour trouver et de pouvoir les stocker pour ensuite les emmener en préfat et ensuite devant les nez de poteaux on va rajouter un isolant plus l'élément de fermacelle complémentaire donc on est vraiment sur un système comme ça qui va venir s'emboîter sur les façades c'est sûr pardon aujourd'hui on est sur la laine de roche et on travaille actuellement sur une solution en béton de chambre devant poteau également voilà tu donnes toutes nos petits attend la prochaine conférence écoutez on va s'arrêter ici pour les questions réponses merci beaucoup aux intervenants qu'on peut applaudir vraiment très chaleureusement merci pour la qualité de vos interventions merci à vous d'être venus vraiment nombreux cette matinée donc on a vu que toute cette nouvelle donne environnementale nécessite vraiment un engagement de tous que l'effort sera à faire sur tous les lots que des solutions existent dès à présent mais qu'il y a un vrai enjeu aussi de renforcement de développement de filières on a vu aussi que ces projets nécessitent une certaine prise de risque et qu'il sera donc important de capitaliser sur tous ces retours d'expérience mais aussi de se former sur tous ces nouveaux sujets donc voilà maintenant c'est la pause déjeuner et vous serez invité à revenir cet après-midi à partir de 14h10 pour des nouveaux retours d'expérience avec en particulier des thématiques autour de l'agriculture urbaine la santé et des bâtiments énergie positive merci beaucoup à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous